La mort prématurée de l'ancien directeur de l'autorité des marchés publics continue dans les nuits de certains membres de l'actuel régime totalitaire de Denis Sassou Nguessou. Jean-Jacques Ouillard aurait financé à hauteur de 11 millions de francs CFA l'exhumation du cadavre des restes de Jean-Didier Hidongo. Une procédure assez suspecte, d'autant plus qu'une partie de sa famille s'oppose par respect aux déquis justes et par dignité. Mais pourquoi donc Jean-Jacques Ouillard tient à rendre un dernier hommage au cadavre de ce dernier ? Traîné devant les tribunaux pour détournement de fonds publics, Jean-Didier Hidongo, avant de rendre l'âme s'était plat de l'attitude ingrate de certains membres influant du régime médiocre de Denis Sassou Nguessou. Fermant la parenthèse. Lorsque l'on y regarde de près, vous comprenez aisément que Jean-Jacques Ouillard peine à trouver un nouveau départ après avoir commis sa forfaiture sur son ancien collaborateur. Une question se pose et s'impose à tous les individus regardants. Pourquoi Jean-Jacques Ouillard tient à enterrer les restes du cadavre de Jean-Didier Hidongo dans son village ? Alors même qu'il a lui-même refusé d'enterrer sa femme décédée dans des conditions troubles dans son village natal. Bien que sa belle famille avait insisté. N'est-ce pas étrange ? De quoi a-t-il peur ? Ne dit-on pas dans la Bible et que sert-il à un homme de possédé le monde s'il perd son âme ? A votre avis, pourquoi Jean-Didier et Longo s'étaient rendus à Poitenoir en bus et non pas par avion ? Pourquoi insistait-il à rencontrer un haut officier de l'armée congolaise dans la capitale économique alors même qu'il était en sourcil ? Une panel des questions qui restera sans doute sans réponse pour les gens non-initiés. Nous demandons à la famille du décédé de faire obstacle à cette énième manœuvre qui s'apparente à un rituel de nécromosie pratiqué par le régime du dictateur Denis Sasso Nguesso qu'ils veulent faire sur le cadavre de Jean-Didier et Longo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !